... Bonjour à tous, bienvenue à BlogMode. Une fois n'est pas coutume, 3e Gauche TV a décidé d'inviter des blogueurs, certes, mais pas de mode. En effet, 3e Gauche TV vous l'affirme, un blog qui a du style, ça vaut bien tous les blogs mode du monde. Rencontre avec Benoît, du blog Les Bobos de Merde et Bichente, du blog Les Bobos de Merde. Bonjour Benoît, décris-moi tes amis s'il te plaît. Alors c'est très simple, aujourd'hui je suis habillé en couleurs sombres du bleu et du noir. J'ai des chaussures diesel que j'ai achetées sur internet il n'y a pas longtemps. Un vieux jean slim à prix de 1977. J'ai un t-shirt de Topman que j'ai aussi acheté sur internet à 2 euros, enfin 2 livres, donc 3 euros. J'ai une écharpe Gap, une veste de couples, et puis c'est tout. Où The Bobo va-t-il faire son shopping ? The Bobo va faire son shopping un peu par là, on est au canal Saint-Martin, il y a pas mal de boutiques, il y a un Sandro, il y a un MASH pour les filles, il y a un The Couples un peu plus près de chez Prune au-dessus. Sinon, moi j'y vais beaucoup, ou des francs bourgeois, à Étienne Marcel, ou tout simplement au BHV Home. Il y a pas mal de trucs, voilà, ce sont des marques assez simples. Quel est le Bobo le plus connu de la fashion industry ? Je sais pas s'il y a des fashion Bobo, mais il y a beaucoup de Bobo qui sont fashion quoi. Tu vois, par exemple, Tadei il est quand même super bien sapé. Ben Bédé il fait quand même un peu attention à son style, même s'il a l'air un peu crasseux. Le Bobo il aime bien avoir l'air crasseux, donc souvent il fait genre, il fait genre, il aime pas la mode, mais en fait quand tu regardes dans les détails c'est assez, il fait attention. Tu vois Ariel Wiesman il est un peu Bobo et en même temps il est super bien sapé quoi. Où trouve-t-on c'est d'être à part dans Paris ? En fait Paris c'est un gros réservoir Bobo, alors après il y a des Bobo ici, beaucoup dans le 10e arrondissement, près du canal c'est un peu le cliché Bobo, c'est ici. On en trouve aussi rue Montorgueil dans le 2e, on en trouve aussi Rive Gauche, que ce soit dans la rue, dans le 5e arrondissement il y en a plein. Et puis après beaucoup dans le 20e, dans le 19e, dans les anciens quartiers populaires qui en fait n'ont plus rien de populaire et qui sont devenus des quartiers où à 4500 euros le mètre carré et maintenant il y a des Bobo partout quoi. A quoi reconnais-toi un Bobo quand on lui enlève la parole ? Ils ont des grosses écharpes, des jeans slim, des petites chaussures, je regarde en même temps. Ils ont des petites converses, enfin ouais des petites choses comme moi. Tout de suite il parle un peu politique, il va vous parler de son appart, de ses vacances, son petit week-end à Berlin ou à Londres, ce genre de choses. À bas les Bobo ou bien vive les Bobo ? Ah bah vive les Bobo, non vive les Bobo bien sûr, les Bobo forever quoi ! Non mais ils sont pas prêts de mourir les Bobo, on en a pour encore une bonne dizaine d'années avant qu'ils ne se rassent. D'accord, merci beaucoup Benoît ! Je t'en prie, au revoir ! Michel Nt, est-ce que tu peux me décrire ta tenue s'il te plaît ? Bonjour, alors j'ai une veste Hugo Boss, un t-shirt unconditional, le pantalon c'est Marité François Girbeau, la cinture aussi et les chaussures Nail Barrette. Dans quelle boutique le Bobo n'ira jamais ? Ah, le Bobo il ne va jamais aller chez Tati ! Je pense que c'est pas possible ! Déjà s'il met les pieds à Barbès ce sera un bon début mais Tati, non ! Sur ton blog Bobo de Net, en fait il y a beaucoup de citations que tu mets et toi même sur ton site personnel tu mets beaucoup de citations, comment est-ce que toi tu définirais le Bobo ? Le Bobo je le définirais comme quelqu'un avec un train de vie bourgeois et des idéaux bohèmes qui est un peu dans une force de paradoxe et de culpabilité en même temps sur sa condition de vie, ce qui fait qu'il va l'amener à parler d'Afrique en faisant un brunch du côté du canal Saint Martin. Décrivez-moi l'art de vivre à la Bobo, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous regardez, où est-ce que vous sortez ? Alors l'art de vivre à la Bobo c'est un mode de vie plutôt cool quand même, c'est effectivement alterner des films un peu Godard en DVD chez soi, et aller voir des choses au cinéma comme Christophe Honoré ou alors quand on veut un peu se vider la tête à Toy Story 3, c'est faire son brunch le dimanche, c'est sortir en semaine plutôt que le week-end, c'est regarder pas trop la télé mais quand vraiment on regarde un peu la télé c'est Canal Plus ou Arte, sinon on reste chez soi à écouter des bouquins, à lire des bouquins en écoutant Albonova. Comment est-ce qu'on devient un Bobo parisien, est-ce qu'un jour on se réveille dans son lit, on a des 6 heures froides et on fait « oh putain je suis un Bobo ». On arrive à Paris et pour s'intégrer on observe un petit peu les codes, et puis pendant le mimétisme on commence à les reproduire dans sa vie, et puis surtout quand on voit un autre cliché, un pur cliché Bobo, et puis un jour effectivement on se rend compte, mais je suis devenu comme lui, je fais les mêmes choses que lui et ça y est je suis un putain de Bobo de merde. Et donc sans le vouloir, c'est déjà trop tard, on est déjà devenu un Bobo de merde, parce que le Bobo ne le reconnaît pas et le Bobo de merde a plutôt tendance à l'assumer. Voilà. Merci beaucoup Michel Thé. Je t'en prie, merci à vous.